Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, c'est l'apôtre des nations, Bowie, mon serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus-le-Lyon, conquérant, redoutable et royal de la tribu de Judas. En ce jour béni de mon deuxième jour de jeûne et de prière de consécration en elle, sur 40 ans, je voudrais vous dire que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Après vous avoir enseigné hier sur le feu du Saint-Esprit, je vais vous enseigner aujourd'hui sur les armes de Dieu. L'Écriture déclare en 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6, « Certes, nous vivons dans un corps humain, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles des hommes de ce monde, ce sont des armes puissantes de Dieu, capables de renverser leurs forteresses. » Aujourd'hui, nous allons parler des armes puissantes de Dieu. La première arme, c'est la parole de Dieu. La deuxième arme, c'est l'Esprit de Dieu. La troisième arme, c'est le nom de Jésus. La quatrième arme, c'est le sang de Jésus. Et la cinquième et dernière arme, c'est la foi. Vous devez savoir que l'Écriture déclare en Hébreu 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où l'âme et l'esprit se rencontrent, où l'échantillon et la moelle se touchent. La parole de Dieu est puissante, elle est efficace, elle est vivante, et ce n'est pas elle que Dieu a créé le monde. C'est une première arme à ne pas négliger. Quand vous priez, priez toujours sur la base de la parole. Tenez-vous toujours sur la base de la parole. La deuxième arme, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible déclare en Actes des Apôtres 1, 8, vous recevrez une puissance. Vous voyez la parole de Dieu, on dit la parole de Dieu est puissante. Hébreu 4, 12, ici on s'en dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins. Comme pour Dieu, vous ne pouvez pas témoigner de la résurrection de Jésus, si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu. Troisième arme puissante de Dieu, le nom de Jésus. La Bible dit en Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, il est le 1, il s'est humilié jusqu'à la mort, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Elle lui a donné le nom qui est le plus grand, le nom le plus puissant que tout autre nom. Afin que par respect pour le nom de Jésus, toutes les aides dans le ciel, sur la terre, sur la terre et dans la main, se mettent à genoux. Et confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le paix. Le nom de Jésus est puissant. Il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Quatre impuissantes de Dieu, le sang de Jésus. L'Écriture déclare en Apocalypse chapitre 7, le verset 12, ils ont vécu Satan par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Même le sang de Jésus est puissant. Et l'Écriture déclare encore en Apocalypse 7, le verset 14, lorsque ceux qui vont rentrer au paradis auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils auront revêtu Christ par son sang. Personne ne pouvait vivre s'il n'avait pas mis le sang au temps de Moïse, le sang des agneaux, sur le netto de ses portes. Voilà. Et de même personne ne peut rentrer au paradis, ni être épargné par Satan, s'il n'a pas le sang du Christ, le sang de l'agneau, le sang de la résurrection sur sa vie. Donc le sang de Jésus nous fait partie au paradis. Nous donnent droit et accès au paradis. C'est la puissance de Dieu. Et la dernière âme puissante de Dieu, c'est la foi. La foi. Jésus dit en Marc 9, le verset 23, tout est possible à celui qui croit. T-O-U-T, quand on dit tout, ça dit tout est inclus. Tout ce que tu penses. Renvaissement des fondements, guérison des malades, chasser les démons, déblocage miracle, comment la bénédiction. Toutes ces choses-là que les hommes désirent, les hommes cherchent, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23, la foi déplace le montagne. La foi est la puissance de Dieu. Alléluia. Quand nous avons la foi, nous pouvons déplacer le montagne. Jésus dit en Matthieu, chapitre 17, le verset 20, ils ont demandé à Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon épileptique de l'enfant? Jésus a dit, parce que vous avez trop peu de foi. Car si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi et va te planter dans la mer. et elle vous obéirait. Et rien ne vous sera impossible. En Marc 9, verset 23, il dit tout est possible à celui qui croit tout. Et en Matthieu, chapitre 17, le verset 20, il dit rien ne vous sera impossible. La foi aussi est la puissance de Dieu. Donc, les âmes avec lesquelles les chrétiens combattent l'ennemi de leur âme, ce n'est pas avec les âmes que les hommes utilisent dans leur combat. Grenades, mitraines, 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 bombes, tout ça. Non, nous combattons avec des âmes spirituelles. Car, Ephésiens, chapitre 6, le verset 12, nous dit que, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre la puissance des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la Bébé dit, revêtez-vous des âmes de Dieu. Je veux t'apprendre que tu as cinq âmes les plus redoutables, les plus puissantes, plus que 1024, plus que la bombe atomique, plus que les grenades, plus que la calache du corps. L'âme que tu as est plus dangereuse que le poison. Elle est forte, elle est efficace, parce que ce sont des âmes de Dieu, des âmes divines, et personne ne peut combattre Dieu. Le nom de Jésus. Non, la parole de Dieu d'abord. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu. Le nom de Jésus, le sang de Jésus, et la foi en Jésus. Voilà les âmes que Dieu te donne en ce jour béni. de mon deuxième jour, de 40 jours de jeûne et prière de consécration annuelle. Jésus n'a pas besoin d'un long discours. Il a sauvé le monde avec une phrase qui a fait seulement une seconde. Tout est accompli. Et il est parti. Et tout se retrouve dedans. Et en cinq minutes chrono, on peut édifier quelqu'un. Donc, en résumé, que les âmes avec lesquelles le chrétien combat ne sont pas celles des hommes de ce monde. Égorentien 10, verset 3 à 6. L'écriture est claire. Notre combat ne sont pas avec les âmes des hommes de ce monde, mais avec les armes de Dieu. Vous savez que Dieu a des âmes ? Retenez numéro 1. La parole de Dieu. Hébre 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'aucune épée à d'autres champs. Retenez l'Esprit de Dieu. Am 1, 8. Vous recevrez puissance, le Saint d'Asie suivant sur vous, et vous serez mes témoins. Le nom de Jésus, Philippiens 2, 5 à 11. Dieu lui a donné le nom le plus puissant, élevé, souverain, de tous les autres noms de la terre. Acte 2, 12. L'écriture déclare. Aucun autre nom nous a été donné en dessous du ciel par lequel nous serons sauvés, sauf le nom de Jésus, le nom tout-puissant qui fait trembler les démons. Et le sang de Jésus. Apocalypse, chapitre 7, verset 12. L'écriture déclare. Ils ont vaincu Satan, le champ des démons. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et ceux qui sont rentrés au paradis ont revêtu le sang de l'agneau. Ils ont nettoyé leur cœur, purifié leur cœur. Ils étaient sans faute. A chaque fois qu'ils confessaient les péchés, le sang de Jésus les purifiait, les pardonnait. Et l'écriture déclare enfin la foi. Marc 9, 8. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Matthieu 17, 20. Rien ne sera impossible à celui qui a la foi. Apôtre des nations. Bon, oui, on s'est le leader des lions de la tribu de Judas. Plus 225, 07, 08, 01, 65, 07, 0. Plus 225, 05, 05, 64, 78, 32. Plus 225, 01, 01, 48, 47, 54. Que Dieu vous bénisse. Utilisez les cinq armes, vous aurez la victoire. À la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen.